One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Beaucoup dans la gamme Transformers depuis le génération 1 et mien. Et puis je ne vous cache pas donc le plaisir que j'ai de vous présenter ce dernier. Voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole. Les deux machins comme toujours bien évidemment vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez à tout de suite les petits amis ! Et bonne revue les mecs ! Passez un bon moment et à tout à l'heure ! Oh là ! Des problèmes de voix Minimo ? Bon je sais pas si tu te souviens Papi mais dans la dernière vidéo la dernière fois donc à la fin du sketch bah y'a Blitzwing qui a tranché la trachée de Minimois. Et du coup bah il ne peut plus parler. Du moins pas complètement. Alors comme pour Bumblebee et bah on a essayé de lui mettre un cog. Mais comme c'est un humain qui a une toute petite gorge on lui aime juste bidouiller quelque chose. Et voilà pourquoi maintenant Minimois a une voix toute bizarre. Ah d'accord. Ouais. Je comprends mieux. Ah bah ouais. Donc du coup ça va nous faire un petit peu de vacances. Ah ça ça le fait bien. Ouais. Bon bon allez. Moi je vais parler pour moi et pour Minimois. On vous dit tous les deux rendez-vous à tout à l'heure. Bonne vidéo. Bonne découverte. Allez tchaos ! Et commençons tout de suite les présentations avec le packaging. La petite boîte qui ne change absolument pas de la gamme Siege. Et en tout cas donc pour cette gamme de la gamme Earthrise. Puisque nous y retrouvons toujours ce superbe artwork sur la tranche latérale droite. Matt et moi. Cet artwork de toute beauté avec notre petit smoke screen en plein combat. Regardez cette expression du visage. Voilà absolument saisissante. Au dos de la boîte. Voilà sans surprise. Nous retrouvons bien évidemment notre Autobot sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. On nous indique également donc que la transformation se fait en 16 étapes. Dans la boîte nous retrouvons bien entendu la petite notice. Et collection Earthrise oblige. Nous retrouvons donc à l'intérieur de la boîte ce petit insert. Un insert donc qui peut s'ajouter donc à tous les autres de la gamme. De façon à former une carte de la galaxie environnant donc toutes les planètes. Notamment donc bien entendu Cybertron. Alors nous allons utiliser notre petite languette rouge. Et essayer de décoder quelque chose. Voilà alors moi c'est jamais simple pour moi. Parce que voilà certains le savent mais pas tous. Je suis daltonien de haut niveau. Et j'ai parfois du mal à repérer les choses. Surtout quand c'est rouge sur rouge. Alors je vois juste ici. Donc nous avons comme indication les coordonnées de la planète Junkion. Voilà pour le petit insert. Et petit 360 à présent de notre Smokescreen dans son mode alternatif. Qui malheureusement ne reprend pas le mode d'origine J1. Alors si je dis pas de bêtises il s'agissait d'une Datsun 280 ZX. Là on a un véhicule terrestre plus fantaisiste. Je ne saurais vraiment pas vous dire vers qui il se rapproche le plus. Enfin vers quel véhicule terrestre il se rapproche le plus. On retrouve bien entendu quand même les influences et la silhouette de la Datsun de l'époque. Mais avec ce côté quand même un peu plus moderne. Concernant donc les couleurs. Le code schéma est tout à fait respectueux. Du génération 1 et du dessin animé. Donc pour ça pas de soucis. On retrouve également donc les attributs qui font de Smokescreen cette voiture de rallye. Petite chose que j'ai noté. C'est que contrairement aux génération 1 et au masterpiece. Du coup au lieu d'avoir donc le numéro 38. Nous avons le numéro 80. Pourquoi ? Je ne saurais vous dire. Je n'ai pas personnellement je vous l'avouerais effectué de recherches à ce sujet. Donc si quelques-uns sont au courant. N'hésitez pas donc voilà à ajouter dans les commentaires vos connaissances. Et votre aide concernant donc voilà pourquoi ce changement de numéro. Est-ce que c'est une fantasy d'Asbro Takara ? C'est possible mais bon voilà. En attendant pour le reste c'est quand même pas mal du tout. Et attardons-nous rapidement donc sur les détails voilà. Qui habillent de fort belle façon donc notre Autobot. Tout d'abord le pare brise avant vitre latérale. Donc les deux et vitre arrière sont entièrement translucides. Voilà dans un plastique un peu sombre c'est sympa. J'aime beaucoup les stris voilà à l'arrière du véhicule. Qui rappelle aussi donc le côté un peu rallye. Ça c'est vraiment très joli. Bien joué bien vu pour ce petit détail. Le symbole Autobot voilà de toute beauté. Et plus ou moins correctement placé. Puisque vers le bas il tangue un petit peu donc vers la gauche. Mais voilà ça reste quand même vachement propre. Nous avons là encore pour les feux à l'avant du plastique translucide. Un pare choc blanc. Calandre blanche avec donc la grille de ventilation. La grille d'aération du moins en noir. Là encore strié. Sur voilà deux faces pardon. Deux profils voilà je vais y arriver. Deux profils donc pas grand chose à dire. On retrouve la bande caractéristique de smoke screen. Les rétroviseurs aussi. Pas de jantes chromées. On a ces espèces de picots en plastique. Quoi je suis pas super fan en général. Voilà de ce système de fixation là. Mais bon voilà. On va pas non plus cracher dans la soupe. Mais voilà c'est un détail quand même qui retient mon attention. Après nous avons quelques petites mounures et sculptures. Plutôt plutôt bien réalisé. Notamment avec donc la portière. Le petit réservoir d'essence. Au dos les pots d'échappement aussi. Qui sont qui sont visibles. Ça c'est propre. Bon j'aurais aimé qu'il soit d'une autre couleur. Ce n'est pas le cas. Tout comme le pare choc arrière. Et nous n'avons pas non plus à mon regret. Les feux peints. Voilà. Les feux arrière peints. C'est un petit peu dommage d'avoir autant peaufiné la voiture sur son ensemble. Et d'avoir délaissé donc la partie arrière. Sinon pour le reste c'est du bon boulot. Vue de face. Deux profils. Vue du dessus. Et au niveau de l'under carriage. Bah sans surprise. Comme pour le moule de ses compères. Ou des versions Siege. Donc des versions Cybertronienne. Nous voyons tout de suite où se trouvent les bras. Le cucu. La tétête. Et puis les jambes. Avec un petit jour juste ici. Voilà. La voiture roule parfaitement. Voilà. On a une voiture de sport. Elle fait son taf. Rien à dire. Concernant les accessoires. Donc nous nous retrouvons tout d'abord. Hop là. Le blaster. De le smoke screen. Voilà. Donc à la fois très fidèle au dessin animé. Et au jouage G1. Donc ça. Ca fait vachement plaisir. Et nous avons aussi. Ces deux petits canons. Voilà. J'essaye de les choper. Voilà. Les deux petits canons. Donc. Qui se placent sur le haut des épaules. Pour le mode robot. A savoir. Donc bien entendu. Que vous pouvez. En mode véhicule. Stocker tous ces accessoires. Sur la voiture. Grâce au port 5 mm. Et aux deux ergots. Juste ici. Aux deux petites ouvertures. Qui se trouvent. Voilà. Juste. Sur le haut du capot. Et ça nous donne. Donc ce résultat. Un autre. Smoke screen. En mode. Attaque. Vous pouvez le faire. C'est faisable. C'est toujours bon à prendre. Personnellement. Voilà. Je suis pas fan. Petit comparatif. A présent. Aux côtés. Donc. Du. Prol. De la gamme précédente. Donc. De la première. De la première série. A savoir. La gamme. Siege. Voilà. Donc. Le prol. Dans son mode. Cybertronien. Alors. Voilà. Les moules. À la base. Sont quasiment. Identiques. Comme vous pouvez le constater. La transformation. L'est autant. A deux. Trois détails. Par contre. Voilà. Le travail. De sculpture. De moulage. A complètement été modifié. Donc ça. C'est vraiment. Super plaisant. On a bien. Le distinguo. Entre. Le côté futuriste. Le côté. Cybertronien. D'ailleurs. Et. Le côté terrestre. Voilà. Qui est. Plutôt. Pas mal. Alors. J'espère. Voir un jour. Un. 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 plus lourd pourquoi tout simplement parce qu'il était constitué de en partie de pièces métalliques voilà qui ajoutait aussi de la robustesse sinon comme je vous le disais on a le code schéma couleur qui est absolument voilà respectueux du génération 1 mise à part donc les le nombre 38 juste ici et le nombre 41 80 pardon pour le earth rise voilà sinon c'est du tout bon voilà un petit peu donc notre smoke screen passé est présent concernant la transformation et comme je vous le disais donc juste avant elle ne diffère pas tellement donc des versions en tout cas de la version smoke screen de la gamme siege donc dans sa version cybertronienne à un ou deux détails près donc on retrouve quelque chose de fun d'intuitif et d'immédiat en termes de transformation donc voilà on a quelque chose de plaisant alors vous allez tout d'abord comme pour le g1 venir déloquer les portières on remarque ici que nous avons un ergot mâle un ergot femelle qui viennent respectivement se placer donc ici le long de l'avant-bras est juste là à l'arrière ici voilà donc même chose pour la seconde porte quand c'est fait vous déclipsez donc la partie arrière du toit comme ceux ci et vous allez et venir effectuer voilà cette manipulation là de façon à déployer ensuite complètement l'intégralité des pieds et des jambes quand c'est fait vous pouvez redresser les deux bras comme ceux ci vous faites ensuite une rotation ainsi de façon à avoir cette partie là donc dans le prolongement du reste du personnage vous pouvez suite à ça venir séparer les jambes en deux vous avez ces petites pièces là juste à l'arrière que vous venez inclinés vers le dessous comme ceci de façon à former les talons de smoke screen mais aussi pour le stabiliser ensuite tout comme pour le masterpiece vous avez les petits panneaux à l'intérieur des jambes voilà vous les prenez et vous les positionner ainsi de façon à cacher un petit peu la misère je dis bien un petit peu parce que voilà on a quand même voilà c'est ces horribles jours et creux à l'arrière mais bon voilà c'est bien quand même d'avoir tenté quelque chose donc idem de ce côté là et nous allons ensuite donc pouvoir passer au reste du robot à savoir le dessus alors je vais prendre un petit peu de hauteur voilà donc vous prenez les bras vous les sortez comme ceux ci et comme cela vous faites une rotation de la tête pour qu'elle soit également donc en face quand c'est fait vous appuyez sur cette partie juste ici du capot hop comme ceci et vous pouvez rabattre donc la pièce complètement vous avez un petit ergot sur le dessus donc il va venir se loquer juste ici voilà ensuite vous pouvez à présent commencer à replier complètement le capot vers l'avant alors moi j'ai cette partie là qui remonté voilà vous faites passer le tout proprement correctement plus qu'à clipser donc cette pièce bleue au niveau de l'abdomen une petite rotation voilà pour les bras plus qu'à les abaisser voilà concernant les bras ensuite vous pouvez légèrement reculer les portes qui font office de petites ailes comme ceux ci on vérifie que tout est en place voilà le backpack est bien positionné voilà les jambes tout donc c'est nickel donc voilà mesdames et messieurs notre smokescreen transformé et petit 360 à présent donc de notre autobot dans sous sa forme robot voilà que dire rien de spécifique j'adore voilà je trouve je retrouve ce côté à la fois j'ai un à la fois masterpiece à la fois joie j'ai un dessin animé j'ai un donc ça c'est vraiment très très plaisant voilà quel que soit l'angle de vue en tout cas en ce qui concerne l'avant et le côté c'est parfait c'est un régal pour les yeux à l'arrière j'aime beaucoup moins notamment donc ce jour absolument hideux au dos des jambes et puis comme vous pouvez le constater alors voilà je vais modifier un petit peu mon éclairage et faire un petit zoom on a juste ici donc le joint champignon qui relie donc l'abdomen au bas du corps qui est visible alors même si voilà on positionne comme ceux ci c'est un peu plus propre mais voilà on le voit toujours un petit peu donc ça c'est pas très joli ça c'est vraiment moche aujourd'hui bon c'est voilà j'ai un petit peu le manal à l'admettre alors ça passe un petit peu ça passe un petit peu parce que c'est un deluxe donc on peut lui excuser ce ce défaut de deux jours ça aurait été un voyager j'aurais été quand même plus exigeant et certainement plus critique à son égard mis à part cela donc la figurine est quand même voilà de face absolument splendide les fans de la première heure voilà ils retrouveront sans problème donc le personnage que nous avons connu à l'époque petit zoom à présent sur le visage et là encore rien de négatif à dire c'est la visage de prôles on se rapproche un petit peu du masterpiece si ce n'est que le masterpiece avait le visage donc en silver enfin en argenté brillant voilà là on a quelque chose de blanc on est plus proche donc du style du dessin animé les moulures du visage sont très extrêmement soignées les petites cordes en jouant jaune juste ici donc caractéristiques à notre smoke screen ou bref niveau du visage rien à dire en termes de voilà de détails nous avons pas mal de voilà pas mal de moulures sur le robot donc ça c'est vraiment très très joli et autant donc les couleurs étaient un peu simple alors bon moins que bien sûr pro ou blue streak mais voilà là encore en mode robot ce mélange de bleu de blanc de rouge chez voilà c'est vraiment c'est vraiment extra j'aime beaucoup concernant les articulations à présent donc nous avons voilà game si j'oblige un nombre d'articulations conséquent donc la tête que l'on peut pivoter à trois temps soit à 300 360 et nous pouvons également l'incliner très légèrement de droite à gauche nous pouvons lever et baisser la tête nous avons une rotation à 360 des bras voilà la pub d'oeuvre mater cette amplitude du mouvement rien à dire c'est propre c'est correct nous avons un choix un joint champignon voilà au niveau du bras qui permet là encore une rotation intégrale une articulation du coude comme vous pouvez le constater à plus de 90 degrés donc ça rien à dire encore la mimine que l'on peut pivoter là encore à 360 rotation également à 360 du bassin ça j'adore la position jean claude van damme matez moi ce grand écart absolument irréprochable et le grand écart latéral là encore pas grand chose de négatif à dire un même avec donc le backpack voilà notre smoke screen arrive vraiment à prendre des positions digne des plus grands gymnastes donc voilà vraiment du bonheur nous avons également un joint champignon qui permet de faire une rotation intégrale du haut de la jambe une articulation du genou qui de par son père sans son sa transformation nous permet d'avoir une amplitude absolument complète de la jambe donc voilà pour vous amuser pour les poses là encore vous avez ce qu'il faut remarquer également au passage un les petits détails juste ici voilà ça c'est vraiment très joli et puis donc pour finir nous pouvons lever et baisser le pied mais également donc voilà l'incliné de l'intérieur vers l'extérieur donc vous l'aurez compris un pour un de luxe en termes de position en termes d'articulation il fait plus que correctement son taf vraiment de quoi vous amuser à lui donner des poses et surtout des poses dynamiques pour votre display donc voilà vraiment jusqu'au bout cette figurine est vraiment très 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 plaisante je sais que je dis souvent plaisante mais c'est plaisant petite pause avec notre smoke screen pour vous montrer un petit peu voilà le genre de position que vous pouvez lui donner de tout voilà c'est vraiment super classe avec bien entendu donc l'ajout de ces petits lasers au niveau des épaules et de son pan pan voilà juste ici juste top j'adore et autre satisfaction voilà la possibilité d'utiliser les effets de tir de feu ou d'impact que nous pouvions trouver donc avec certains transformeurs donc de la gamme siege celle qui donc précédait les earth rise donc voilà ça c'est juste un plaisir là également en termes de display voilà vous pouvez faire quelque chose de absolument sensationnel de quoi donner presque vie à notre à notre autobot donc ça vraiment j'adore ce petit plus dommage qu'on n'y fournit plus avec les jouets de la gamme earth rise parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément donc voilà un petit peu de quoi vraiment se faire plaisir et c'est plaisant petit comparatif à présent en mode robot aux côtés donc de notre prôle dans sa forme sous sa forme cybertronienne et on peut voir que même si le moule reste quasi identique à la base en tout cas l'ossature et une partie de la transformation il ya voilà quand même de très nombreuses différences esthétiques entre la version futuriste cybertronienne et la version terrienne voilà ça c'est quand même vachement bien aussi j'aime bien ce souci du détail autre chose que j'ai remarqué est plutôt de de positif sur le smoke screen par rapport à au pro le siege c'est que le pro le pro le siege est très loose au niveau des jambes à aller le haut des cuisses est vraiment très fin et du coup donc voilà les les jambes sont voilà vous voyez les articulations sont sont molles voilà chose qui n'est voilà ne figure pas sur le smoke screen toutes les articulations sans exception sont très rigides voilà donc vraiment ça aussi c'est plaisant de voir que voilà des petits efforts sont faits malgré tout d'un modèle à un autre et pour finir petite photo de famille de mes différents smoke screen alors voilà j'ai volontairement donc mille et smoke screen de style j'ai un je n'ai pas compté donc d'autres versions notamment la version movies qui était sortie donc nous retrouvons ben voilà sans voilà sans hésitation ce superbe cette superbe version géant j'adorais vraiment là la transformation et le look 1 pour moi il faisait partie des dg1 les plus réussis donc voilà sorti lui en 1985 vous l'aurez reconnu juste dernière donc le masterpiece sorti en 2013 et ici donc une autre vision de smoke screen version cyberthronienne tiré des comics idw si je ne dis pas de bêtises j'ai eu l'occasion d'en lire un ou deux voilà donc notre smoke screen dans sa version cyberthronienne du fabricant donc iron factory à l'échelle legend class voilà petite tuerie si vous souhaitez n'hésitez pas bien entendu à regarder mes vidéos vous aurez les vidéos de toutes ces petites toutes cette petite troupe donc le masterpiece si je ne dis pas de bêtises en tout cas sur le g1 j'en ai fait une revue et le iron factory qui était vendu dans un box de trois avec donc c'est ses confrères prôles et blue streak voilà pour cette petite photo de famille finale c'est beau voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au earth rise wfc e20 smoke screen j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez découvert pour les uns donc ce personnage et cette figurine et pour les autres qui le possèdent ou qui ont bien connu le g1 donc redécouvert redécouvert avec plaisir donc voilà ce petit pair je ne peux de mon côté objectivement que vous conseiller cet achat si vous êtes fan du style si vous aimez la gamme siege earth rise si vous aimez donc le style génération 1 c'est vraiment une pièce à posséder dans sa collection seul point négatif comme je l'ai évoqué un ce sont voilà les jours à l'arrière des jambes qui sont vraiment très bien mais bon ça reste un deluxe on peut encore lui excuser ses petits défauts ça aurait été bien entendu du 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 voyager voilà on aurait souhaité en toute logique avoir des petits panneaux pour masquer le tout bon voilà en tout cas de face comme ceci il en jette il assure donc voilà n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à laisser vos petits commentaires vos impressions vos avis vos suggestions concernant la revue ou en tout cas le personnage merci bien entendu d'avance pour tous vos petits pouces bleus voilà que j'aime qui me font plaisir et qui me booste toujours sans cesse que dire d'autre ben on se retrouve donc fin de semaine pour soit une revue transformers ou soit pour une revue robot ou éventuellement un unboxing je ne sais pas encore ça dépendra de l'humeur et voilà des suites de la semaine en tout cas voilà je serai je serai présent comme toujours fin de semaine donc rendez vous vendredi soir donc je vous souhaite ben jusque là une bonne semaine plein de courage pour vous voilà c'est pas évident en ce moment donc il faut s'accrocher et se serrer les coudes plus que jamais et sachez qu'en tout cas que quoi que vous fassiez faites-le dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh dis moi papy euh oui mini mini moi smoke screen ça veut bien dire écran de fumée euh oui en gros oui c'est c'est tout à fait ça ok c'est bien ce que je pense bah qu'est-ce tu fais on tout va comprendre c'est vraiment très important voilà qui est fait mais mais c'est nul mais mais pourquoi tu fais ça bah parce que la fumée tue et puis la fumée ça pue aussi ouais bah je serais toi mini moi 1 je fermerais ma gueule parce que avec une voie comme ça laisse tomber ce gag est vraiment pourri de chez pourri Ah bah ça tu l'as dit, c'est vraiment complètement nul ce truc ! Bon, je crois qu'on va arrêter là. Allez, basta, stop ! Ah je m'en veux trop mal, je te souviens, 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 je te souviens. Purée, on se croirait dans Lovecraft, voilà qui nous fait des incantations maintenant ! I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.